... Bien, merci d'être aussi nombreux parmi nous pour cette première suriétante de l'Université d'été royaliste 2014. Deux intellectuels éminents et membres suréminents d'Action française, Stéphane Blanchonnet et Philippe Ménard, vont vous parler d'un sujet qui, a priori, pourrait être hors-sujet, puisqu'ils vont parler d'une question qui est radicalement étrangère à la problématique du libéralisme. La problématique de l'utopie. Radicalement étrangère à la problématique du libéralisme, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais absolument fondamentale pour nous, parce que l'utopie, c'est peut-être, effectivement, très précisément notre ennemi absolu, notre ennemi ultime. La volonté de construire une société parfaite, là où l'imperfection règne inévitablement. La volonté de nier l'histoire, la volonté de créer un homme nouveau. Et ils vont vous parler de plusieurs œuvres importantes autour, de cette thématique de l'utopie, à l'issue de laquelle vous comprendrez sans doute pourquoi, effectivement, aujourd'hui encore, il faut essayer de s'armer intellectuellement et autres contre cette terrifiante dédiation intellectuelle qu'est l'utopie. Je vous passe la parole, mon cher Philippe Ménard. Stéphane et moi, nous... Merci, chaleureusement, Frédéric Goubillois, de la trop incomplète présentation qu'il a faite de nos éminences respectives et de nos suréminences respectives, mais car nous avons encore bien d'autres mérites à nos propres yeux, et on va quand même vous parler de deux personnes dont la renommée, au moment, passe la nôtre, mais dont les mérites ne sont sans doute pas comparables. Je vais commencer, moi, par vous parler d'Orwell et de 1984. Alors, le sujet n'est pas si original, mais, évidemment, l'enjeu de cette causerie, car c'est plus une causerie qu'un exposé, et donc, nous vous solliciterons tout à l'heure, au moment des questions... Le micro, Philippe, oui. Vous entendez pas quand j'en rentre comme ça ? Non, 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 suffisamment. Je veux dire, très bien. Non, parce qu'en fait, c'est hyper désagréable de parler avec un gros. Tu peux l'éloigner un peu, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas un pied, Voilà, on est victime de la technique. Voilà, c'est ça. On va couper en ta, je pense. C'est super pratique. Avant, il y avait des chaires, il y avait des églises. Donc, 1984. Pourquoi 1984 ? Excellent. Excellent. En fait, on va vous faire un tour sur les temps modernes, et Charlotte, je pense que c'est beaucoup plus... Moi, c'est normal, c'est-à-dire ? Oui, mais je tiens à rien, il tombe tout seul. C'est la technique de ce rebelle. Donc, 1984. Orwell est issu de la moyenne bourgeoisie anglaise, et il commence sa vie d'une façon enthousiasmante pour lui, il décroche une bourse, et se retrouve dans un collège anglais, réputé pour l'urbanité des mœurs et l'intelligence des situations, au milieu de gens beaucoup plus riches que lui, et issu de ce qu'il est convenu d'appeler la classe des gentlemen. Autrement dit, il vit un enfer absolu pendant plusieurs années, et en ressort très naturellement socialiste. C'est déjà un grand mérite à nos yeux, du fait qu'il n'aime pas la bourgeoisie anglaise, ni cette super bourgeoisie de la noblesse anglaise. Il a un deuxième mérite, c'est que, évidemment, la misère lui décille en les yeux, et il se rend compte des conditions abominables que le capitalisme anglo-saxon fait régner en Angleterre depuis le XVIIIe siècle, et singulièrement le XIXe, et donc son engagement politique est d'abord et fondamentalement un engagement réaliste. C'est très intéressant chez Orwell de voir que toute sa pensée est d'abord gouvernée par une attitude qui est celle de l'observateur. Autrement dit, s'il vient au socialisme, ce n'est pas parce qu'étant né avec une cuillère en argent, il y en a vaguement honte, c'est juste qu'il a été à même d'observer la misère. La misère intellectuelle, la misère physique, la misère politique, l'incapacité de s'exprimer, l'incapacité de faire aboutir des revendications qui sont justes. Donc son socialisme est un socialisme incarné, et dans son engagement à travers différents mouvements socialistes, il est à chaque fois au plus près de la misère, volontairement. Il est aussi parfois au plus près de la misère, juste parce qu'il est compliqué d'être un écrivain au début, avec somme toute peu de talent de romancier, et un grand talent d'observateur, mais avec cette manie qu'il a de dénoncer systématiquement la misère, disons qu'il n'est pas toujours au plus près des attentes des éditeurs en matière d'émerveillement des foules. Contrairement à Marc Lévy par exemple, le fait de décrire la petite bourgeoisie anglaise dans ce qu'elle a d'horrible, ou l'un de ses récits fabuleux dans La Dèche à Paris et à Londres, où il raconte le fait qu'il est quasiment clochard, prouve que cette misère il a expérimenté lui-même. Il s'engage pendant la guerre d'Espagne en rejoignant immédiatement le POUM, autrement dit une fraction anarchiste particulièrement efficace, dans sa lutte contre le supposé fascisme espagnol, et surtout une fraction anarchiste autogérée, et il éprouve immédiatement les deux bienfaits de la lutte antifasciste, d'une part le fait que tuer quelqu'un est somme toute un exercice pénible, et donc il ne peut pas s'empêcher en tant qu'observateur de voir dans l'ennemi l'homme d'abord et l'ennemi ensuite, ce qui fait que ça le décourage de temps en temps de tirer. Il raconte une anecdote en disant que la première fois qu'il a un fusil et qu'il a enfin un fasciste au bout de sa ligne de mire, le fasciste pose sa culotte et commence à déféquer. Donc là il s'est dit que c'était quand même très compliqué, parce que tuer un fasciste un peu désincarné, tuer un idéal fasciste c'est quelque chose d'assez simple, mais tuer un mec en train de chier... Disons que son cœur humain est ému en permanence par la misère des autres, et ce qu'il voit d'abord c'est l'homme en face. Donc en tant qu'idéologue il est mauvais, car en tant qu'idéologue il n'arrive pas réellement à détester l'autre. En revanche, il voit bien comment les autres peuvent se détester entre eux, et notamment il éprouve, deuxième leçon de son passage au Poum, la façon dont quand on est entre communistes, anarchistes, libertaires, idéalistes, on apprend surtout à se détester les uns les autres avant de détester le fascisme, et donc on fait en sorte qu'être au sein d'une équipe de tirailleurs Poum est juste une épreuve absolue en termes de disputes incessantes, de querelles d'égo et d'incapacité à agir. Donc son socialisme commence à être légèrement teinté d'amertume, d'autant plus que les procès de Moscou se déclenchent à ce moment-là, et que suivant ça et suivant cette actualité, il envoie des articles notamment à ses amis socialistes anglais qui lui disent « c'est bien simple, si on ne publie, ça signifie que tous les autres articles qui ont déjà été publiés sont faux, donc on ne te publiera pas ». Alors qu'il a envie de dénoncer, toujours ému par cette vérité humaine, dans la façon dont les procès de Moscou jettent en pâture des gens qui étaient auparavant des fervents du régime et dont on a décidé, parce qu'ils sont en disgrâce, que brusquement ils deviennent non seulement des dédiationnistes intellectuels, mais qu'en plus on les accuse d'anthropophagie, de crimes et de prévéracations diverses, juste pour le plaisir de faire en sorte qu'ils soient totalement conscués par les masses manipulées qui sont amenées à les vomir publiquement. Donc l'esprit de justice du camarade Orwell en est ému. Et il vérifiait une fois plus le fait que la sphère intellectuelle est un complice objectif du totalitarisme stalinien, et d'une façon générale que la sphère intellectuelle n'est pas en fait la mieux à même de se réveiller face à la justice et de vérifier dans les faits ce qu'il en est réellement de la bonté et de la véracité de leurs idées. Du coup, en 1944, il réussit à publier « La ferme des animaux », qui est une fable rapide, dense, brillante, sur la tentative d'installation et la réussite de cette installation d'un totalitarisme dans une ferme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, Stéphane nous avait projeté l'excellent dessin animé réalisé dans les années 50 à partir de cette fable, où on voit le parti des cochons dirigé par Napoléon renverser le tyran humain, instrumentaliser l'intégralité des animaux de la ferme, élever une milice de chiens et faire en sorte de terminer en étant les maîtres absolus de la ferme, le symbole de cette maîtrise absolue des moyens de production et de leur asservissement à leur propre profit, culminant dans le fait que les moutons décident de se lever et de marcher à deux pattes. Les moutons ayant bêlé à plusieurs reprises « Deux pattes, pas bien, quatre pattes, mieux ! » Et puis à la fin du bouquin, ils bêlent « Quatre pattes, bien, deux pattes, mieux ! » Autrement dit, les mêmes personnes ont acclamé d'un côté la défaite de l'humain et finissent par acclamer l'humanisation du cochon. C'est à ce moment-là que les communistes se rendent compte que Orwell n'est pas absolument de leur côté et de même que Kossler, qui vient de publier « Le zéro à l'infini » ou presque, ou qui le publiera quelques années plus tard, donc Orwell et Kossler sont vomis par l'ensemble des socialistes conscients et l'un comme l'autre connaissent différentes vicissitudes en matière d'édition. En 1949, il publie 1984, un roman qui est visionnaire à bien des égards et mauvais à bien d'autres égards, notamment et strictement littéraire, dans la construction, dans les dialogues et dans la façon d'expliquer, enfin de faire avancer l'intrigue, mais qui connaît évidemment une fortune incroyable, d'une part parce que les conservateurs américains y voient une dénonciation à juste titre des travers du communisme, et d'autre part parce que les socialistes sont incapables d'y voir autre chose, autrement dit la volonté d'Orwell d'installer un socialisme intelligent qui est capable d'être au plus près de la misère, de dénoncer effectivement les mécanismes d'installation d'une puissance et de faire en sorte de promouvoir avec cette contre-utopie une utopie socialiste pertinente ou en tout cas un modèle de fonctionnement socialiste pertinent. Donc les socialistes s'arrêtent à la critique du socialisme soviétique et refusent d'aller plus loin. Alors maintenant, pour rentrer un peu dans le roman et dans son actualité, je vais commencer par citer une phrase d'un autre membre éminent, donc Frédéric Rouillois, qui nous a gratifié il y a peu de « Crimes et utopies », une nouvelle enquête sur le nazisme et où Frédéric définit le totalitarisme comme une utopie qui a eu les moyens de réaliser sa logique mortifère. Et donc 1984, avec Orwell et dans la façon dont Orwell décrit ce totalitarisme, c'est évidemment l'utopie du socialisme anglais porté à son maximum de soviétisme qui fait régner un règne de terreur, de misère et d'abrutissement sur les masses prolétarisées. Alors c'est vrai que si on regarde ça et on se dit vis-à-vis du libéralisme aujourd'hui, quels sont les points de rencontre entre 1984 et ce qui paraît être une dictature molle du libéralisme mondial, il y en a quelques-uns et c'est ceux-là que nous allons essayer de passer en revue. Sachant que la thèse sous-jacente à cette causerie est que soit Huxley a raison et nous vivons dans le meilleur des mondes, soit Orwell a raison et nous vivons dans 1984 et donc soit vous donnerez raison à Stéphane à la fin, soit vous me donnerez raison à moi. Donc vous tenez notre sort entre vos mains. Voilà. Et l'ensemble des éditeaux de l'Action Française 2000 pendant trois ans seront signés d'une ou de l'autre personne suivant vos apprendissements à la fin. Donnez-lui raison, s'il vous plaît. Donc d'une part, ce qui est intéressant dans la façon dont Orwell décrit son monde, c'est qu'il y a trois blocs. Il y a un bloc qui est Eurasia, il y a un bloc qui est Océania et il y a un bloc qui est Estasia. Le bloc Océania correspond en gros au Commonwealth. Donc il y a les deux Amériques, l'Afrique australe, l'Australie et donc c'est là où règne Langsock, le socialisme anglais. Il y a Océania qui est une autre partie du monde. Et enfin, il y a Estasia qui correspond en gros à la Chine. Donc c'est intéressant par rapport à la conférence d'hier. Donc j'encourage tous ceux qui ne viennent qu'à l'UDT de venir au CMRDS. C'est le fait qu'on se retrouve dans un système où en fait on a une dictature socialiste qui en fait correspond peu ou prou aux zones où le libéralisme est effectivement installé, le libéralisme économique. On a une puissance émergente et conquérante, nouvellement conquérante qui est la Chine et on a ce bloc russe un peu mystérieux qui est donc l'un des ennemis du bloc où règne le socialisme anglais. L'intuition d'Orwell est de dire que ces trois blocs sont tous issus du communisme. Autrement dit, pas un des blocs n'a une idéologie fondamentalement différente de l'autre. Donc là aussi, on peut voir dans l'expansion continue du libéralisme et dans le fait que le communisme est la matrice commune de tous ces trois totalitarismes qui s'affrontent les uns les autres, une vraie leçon pour aujourd'hui qui est le fait que nous partageons ou en tout cas que les structures dominantes à l'intérieur des différents pays et des différents blocs partagent la même idéologie ne signifie pas que cette alliance idéologique les empêche d'être des adversaires réels dans le monde physique et dans le monde terrestre et dans le fait de déclencher de véritables guerres évidemment pour conquérir des territoires sachant que ces trois blocs se disputent quelque chose qui n'est ni plus ni moins que les rimlandes dont nous avons parlé hier autrement dit la ceinture qui est l'ancienne route de la soie j'aurais pu raconter ça hier qui est donc l'endroit où peuvent circuler les richesses entre le Pacifique et la Méditerranée entre l'Asie et l'Occident donc cette zone là est une zone qui pour le moment n'appartient à aucun des blocs et évidemment les trois blocs s'en discutent la propriété donc cette permanence des blocs et cette nécessité de mettre en scène l'affrontement des blocs et cette nécessité en fait de déguiser l'affrontement des blocs purement économiques dans la conquête de zones riches fertiles intéressantes d'un point de vue de la pêche et de la culture en un affrontement idéologique puisque donc le règne de 1984 c'est surtout le fait que l'outre doit être détesté parce qu'il est censé charrier une idéologie totalement mortifère et totalement contraire à nos intérêts alors on a bien vu évidemment que les trois blocs étant tous issus du communisme il y a quand même peu de chances que l'idéologie d'Est-Asia d'Eurasia et d'Océania soit fondamentalement différente donc autrement dit il y a juste un déguisement idéologique et un affrontement très réel qui cache des intérêts économiques premier point de convergence le deuxième point de convergence c'est la prolétarisation alors c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins évident en France en tout cas dans les zones urbaines mais ce qui est intéressant c'est que donc à l'intérieur du règne de Langsoc il y a une caste dominante politique qui d'ailleurs vit d'une façon relativement frugale je crois qu'ils ont droit en 250 pages à boire un verre de vin ce qui malgré tout nous éloigne un peu des orgies de satra et il y a le reste de la population qui vit dans une misère noire avec régulièrement une nourriture infecte et des difficultés d'approvisionnement à défaut que ce soit exactement ce que nous vivons en France même si je vous entourage à lire le livre de Fractures françaises de Christophe Gulli qui parle d'une bonne partie du territoire au moins 60% du territoire français où les conditions de vie sont quand même ahurissantes les gens sont sédentarisés de force ils n'ont pas les moyens de se déplacer ils ne peuvent manger qu'une nourriture infecte qui est celle que leur fournit la grande distribution ils ont des loisirs misérables à base de télé-réalité et d'une façon générale ils ne vivent que d'allocations et vivent dans un monde surtout où il y a de moins en moins d'emplois possibles donc on n'est pas encore loin de la prolétarisation totale de Langsoc telle qu'il est vêtue dans l'Angleterre de 1984 mais surtout ce qui est intéressant c'est de regarder les 90% de la planète où cette réussite occidentale dans deux ou trois zones comme l'Europe et les Etats-Unis est fondée sur l'exploitation maximale d'un prolétariat mondial qui lui est réduit à manger réellement des nourritures immondes du manioc chaque jour que Dieu fait du petit déjeuner au dîner dans certaines zones ou du riz chaque jour que Dieu fait du petit déjeuner au dîner dans d'autres zones ceux qui prétendent que c'est bon auraient dû écouter ce que Gautier nous a raconté hier en matière de joie d'intervention sur le terrain mais trois semaines à Haïti à ne manger que du riz l'en ont découragé donc il y a bien un prolétariat massif qui est aux ordres d'une caste dominante qui sont les transnationales un troisième point de convergence est évidemment le fait que c'est un univers sans opposition réelle sinon celle voulue par le régime avec notamment l'invention d'un dissident fantastique Goldstein qui est le prototype du terroriste fou véritable fantômas capable de susciter en permanence attentats déraillement de trains empoisonnement des réservoirs d'eau etc sans vouloir verser dans la théorie du complot on peut quand même remarquer que l'emploi du mot terrorisme par les politiques français ou les politiques américaines pour justifier une mainmise complète de l'appareil d'état sur l'intégralité des moyens de communication sans même et des moyens et des communications elles-mêmes avec une surveillance complète absolue et permanente de tout ce que nous pouvons échanger d'un point de vue digital ressorti somme tout du même mécanisme et on sait qu'aux Etats-Unis avec une militarisation incroyable de la police la police normale celle qui est juste censée venir arrêter les voleurs ou les trafiquants de drogue et avec la surveillance constante de la population américaine cet artifice du terrorisme finit par révéler ses limites en tout cas dans l'opinion publique qui se rend bien compte que sous prétexte de lutter contre le terrorisme c'est en fait l'intégralité de la planète qu'on surveille donc troisième point de convergence qui me paraît tout à fait intéressant évidemment ce qui est fondamental chez Orwell ce sont les deux dernières choses qui sont d'une part la haine du passé et d'autre part l'invention d'une nouvelle langue les deux choses étant d'ailleurs les deux revers enfin les deux faces d'une même médaille dans la haine du passé il y a la volonté de réécrire en permanence le passé et donc de faire en sorte non pas tant d'oublier le passé non pas tant de dire que le passé n'a pas existé l'empereur de Chine fameux qui a fait bâtir la grande muraille et qui a construit cette armée de milliers de personnages grandeur nature en terre cuite est aussi celui qui a fait brûler tous les livres avant son avènement voilà donc ça c'est un mode de totalitarisme intéressant dans l'abolition absolue du passé dans 1984 le passé n'est pas aboli le passé est constamment réécrit c'est à dire il y a bien quelque chose qui s'est passé avant mais c'est quelque chose qui n'existe qu'à travers les lunettes chronocentristes de l'angsoc anglais qui fait en sorte que rien ne peut exister avant qui n'ait été sous son contrôle rétroactif et quand on voit l'état de l'enseignement en France et quand on voit la façon dont on nous présente les grandes dates de l'histoire de France qui en gros s'arrêtent avec les vaux gaulois et recommencent en 1789 ou quand on consent à nous parler de l'ancien régime donc on nous parle d'un temps où les bêtes parlaient et où les grenouilles étaient battues par les cerfs dans les mares avant que les seigneurs avinés n'aillent violer les pucelles au nom du droit de cuissage on se dit que malgré tout effectivement l'ouvrage de Jean Séville historiquement correct est dans cette dénonciation d'une falsification continue de l'enseignement de l'histoire et dans une instrumentalisation continue des grandes dates de l'histoire de France donc je vais rapidement parce que je suis censé n'avoir qu'un quart d'heure le thème est fécond et vous l'aurez vu du côté de la langue ce qui est intéressant c'est que dans l'invention d'une neuve langue comme ainsi que le dit la traduction française il y a plusieurs choses il y a d'une part le fait de supprimer des mots du vocabulaire donc il y a des mots qui ne sont plus bons ils ne sont plus bons soit parce que la réalité de ce qu'ils désignent n'existe plus voilà donc il y a comme ça des mots techniques que nous n'employons plus parce que la technique elle-même a été oubliée il y a des mots que nous n'employons plus parce que la coutume qu'elle désignait n'est plus active il y a des mots que nous n'employons plus surtout parce que la nuance qu'elle est censée recouvrir n'est plus perçue et c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'intérieur du vocabulaire français on est passé d'un moment où on disait que le chien jappe et la cloche teinte à un moment où on dit que le chien aboie et la cloche sonne et à un moment donné où de toute façon comme il n'y aura plus de cloche car on aura supprimé les clochers on n'aura plus besoin d'expliquer que la cloche sonne la sonnerie sera quelque chose qui sera uniquement associée au téléphone portable si tant est qu'il y a encore les moyens d'avoir des téléphones portables grâce à Dieu la surveillance individuelle qui gardera notre petit boulet digital et que nous aurons toujours nos téléphones portables donc cette disparition de la langue est quelque chose de fascinant puisque du coup elle accompagne évidemment l'éradication du passé on supprime des monuments on ferme des monuments on supprime des pans anti la littérature on en interdit l'accès on en rend l'accès difficile et même d'un point de vue complètement anecdotique mais qui en termes de signal fait me paraît intéressant la tribune de l'art signalait récemment que par exemple Anne Hidalgo est en train de s'attaquer à la commission du Vieux Paris donc la commission du Vieux Paris sont des gens qui passent leur vie à dire mais non il faut préserver ce pignon 17ème dans cette rue vous n'avez pas le droit de toucher à cette charpente il serait intéressant que nous puissions apposer une plaque comme quoi Joseph Pomme d'Amour en 1802 a déclaré sa flamme à Casque Blond donc autrement dit cette commission du Vieux Paris est en fait dorénamment vue comme un ensemble de réactionnaires patentés qui dans l'amour méphitique qu'ils ont des relents du passé sont un empêchement à la lutte victorieuse d'Anne Hidalgo pour faire rentrer Paris les parisiens dans un glorieux 21ème siècle donc pour le moment ce n'est rien mais en revanche c'est totalement cohérent avec cette façon de dire le passé de toute façon est quelque chose qui est essentiellement mauvais ou essentiellement incompréhensible et d'ailleurs on ne dit pas tellement qu'il est mauvais on dit qu'on ne le comprend pas et c'est exactement ce travail sur la langue qui est de faire en sorte qu'on aboutit en fait à une incapacité de penser le passé si on supprime des mots on ne sera plus capable de désigner les réalités donc on sera obligé de subsumer sous un terme vague syndicat par exemple l'intégralité des corporations et jurantes de l'ancien régime en se disant qu'aujourd'hui on a décidé de garder comme seul mot capable de désigner la façon dont des gens s'organisent entre eux indépendamment d'une injonction gouvernementale ça s'appellerait le syndicat et donc du coup on va nous faire une histoire du syndicalisme depuis l'Empire romain où il n'y aura que des différents types de syndicats à l'intérieur de la France de l'ancien régime et donc en réduisant les mots on travestit évidemment le passé donc cette dimension de la langue est particulièrement forte il y a d'autres choses qui à mon sens me paraissent particulièrement envoyennes comme par exemple la laideur absolue du monde qui nous entoure alors je ne parle pas évidemment surtout si le propriétaire est ici de cette magnifique demeure je parle plutôt par exemple des espaces périurbains qui sont absolument incroyables sous deux rapports un le fait qu'ils sont laids et deux le fait qu'ils sont identiques voilà que vous alliez à Strasbourg à Bordeaux à Marseille à Toulouse à Perpignan à Mourmelon ou à Bécon-les-Bruyères de toute façon vous avez droit à exactement la même qualité architecturale de cubes en tôle posés comme des garnisons et comme des remparts autour des villes et vous avez droit aussi à une extension continuelle des zones pavillonnaires et à les disparitions des centres-villes cette laideur c'est exactement la laideur que décrit Orwell en 1984 et dont il considère qu'elle est l'un des facteurs d'abrutissement et d'asservissement des masses populaires il y a aussi plein de choses sur la disparition des cultes mortuaires qui seraient intéressantes à voir maintenant ce qui est intéressant en 1984 c'est que les gens adhèrent les gens sont contents de la contrainte alors ils sont contents pour deux raisons principales d'une part ils sont incapables de penser autre chose donc ils sont définitivement abrutis et sans vouloir préjuger malgré tout on a l'impression que par exemple la façon dont les français votent de moins en moins la façon dont les français se retirent d'une vie politique active finit par dire qu'ils ont baissé les bras face à la capacité qu'ils avaient de comprendre le réel et la société et qu'ils se retirent dans un asservissement voulu ou en tout cas tacite ou en tout cas subi par rapport à la domination de la démocratie française et en tout cas du libéralisme français la deuxième raison c'est qu'évidemment il y a une police de la pensée et que celui qui se rébelle est sévèrement crossé quand il n'est pas crossé et il est embastillé et quand il n'est pas d'embastillé il est supprimé donc ça encourage malgré tout à être prudent dans la rébellion qu'on affiche en France on n'en est pas encore à la suppression on commence à aller à l'embastillement et en tout cas ça fait longtemps qu'on est crossé et on est crossé notamment dans l'incapacité d'expression puisqu'il est devenu terriblement difficile même pour des médias alternatifs d'exister face à la puissance de la propagande officielle donc voilà différents points de rencontre entre 1984 et notre monde qui font que à mon sens 1984 est capable de décrire sinon la France du moins le monde dans lequel la France est et une partie de ce qu'est la réalité française à défaut que l'intégralité de la réalité française soit le fidèle reflet du roman d'Henroën alors déjà en termes génériques on peut dire de 1984 que c'est un roman et un roman important soit le plan du volume alors que je vous rassure tout de suite le meilleur des mondes est un roman qui tendrait plutôt vers la nouvelle donc je serai bref quelques mots vraiment quelques mots sur Aldous Huxley donc Aldous Huxley c'est un auteur donc de la première moitié du 20ème siècle il est issu d'une famille de scientifiques et la question de la science joue un grand rôle dans son roman dans le meilleur des mondes notamment tout ce qui a trait à la biologie il avait un grand-père qui était une éminence dans ce domaine et également un frère et je crois un demi-frère qui était aussi des scientifiques de premier plan en matière de biologie Le meilleur des mondes c'est un livre qui est antérieur à 1984 puisqu'il a été écrit enfin publié en 1932 et c'est tout à fait étonnant parce que je n'hésite pas à l'affirmer je pense qu'il est beaucoup plus prophétique en quelque sorte pour nous que 1984 en fait c'est le contexte qui est le nôtre aujourd'hui qui donne au livre d'Huxley enfin en tout cas une partie de ce qu'il y affirme une actualité tout à fait évidente alors je vais tout simplement commencer par vous proposer un petit résumé de ce qui fait le monde de ce roman l'univers de ce roman ainsi que son intrigue et puis ensuite je ferai deux citations qui me paraissent très éclairantes d'un ouvrage postérieur d'Huxley qui s'intitule Le retour au meilleur des mondes puisque là c'est un avantage pour moi Huxley a critiqué son propre roman 20 ans après sa publication puisque en 1900 à la fin des années 50 il a il a donc fait paraître ce retour au meilleur des mondes qui là n'est plus un roman mais un essai un commentaire une critique donc de son roman et dans livre dans lequel d'ailleurs non seulement il parle de son meilleur des mondes mais il compare ce qu'il a la contre-utopie qu'il a qu'il a proposé à celle d'Orwell donc c'est particulièrement intéressant et dans un des passages que je vais vous citer il est fait référence directement à 1984 alors quel est le quel est l'univers du meilleur des mondes vous allez je ne vais pas je ne vais pas essayer de vous démontrer que c'est d'actualité vous allez vous en rendre compte par vous-même donc c'est le c'est un état mondial déjà l'ensemble de la planète est unifié sous une souveraineté unique et cet état mondial n'est pas sa présence n'est pas tout à fait la même partout puisque en dehors des zones contrôlées par l'état mondial il y a des réserves à sauvages dans lesquelles donc végète une humanité qui en quelque sorte est restée dans l'état dans lequel nous nous trouvons l'extrême pauvreté en plus donc c'est un petit peu une sorte d'énorme d'énorme tiers monde et qui par ailleurs ne vit pas selon le schéma que je vais vous présenter maintenant qui est celui du meilleur des mondes alors dans le meilleur des mondes lui-même il y a plusieurs éléments tout est organisé il y a un hyper contrôle qui est entièrement organisé en vue de l'économie c'est vraiment l'économie qui est au centre et beaucoup plus d'ailleurs que que l'idéologie c'est vraiment l'efficience économique qui est recherchée et en vue de cette efficience économique vous avez essentiellement vous avez plusieurs éléments d'abord vous avez la création d'une humanité nouvelle d'une transhumanité qui est totalement produite de manière artificielle c'est à dire que la reproduction le mode de reproduction naturel a été totalement supprimé la sexualité et la reproduction sont deux choses totalement dissociées dans le meilleur des mondes la famille a disparu il n'y a plus de famille au sens où nous l'entendons il n'y a plus de père et de mère la totalité de l'humanité en tout cas à l'exception des sauvages qui vivent à l'extérieur la totalité de l'humanité est produite in vitro ensuite cette humanité est produite en fonction des besoins de l'économie donc les choses sont ajustées en permanence et la population est divisée en castes donc on a un nouveau système de castes qui se met en place et ce sont les lettres de l'alphabet grec qui désignent les différentes castes et leurs fonctions donc on commence avec les alphas bêta gamma et vous avez donc une société extrêmement hiérarchisée ensuite vous avez le conditionnement donc ces individus créés artificiellement dès la dès leur plus tendre enfance sont conditionnés à aimer ou à détester un certain nombre de choses en fonction des impératifs de la production et de la consommation toujours en vue de cette efficience économique et enfin et c'est là le plus intéressant le contrôle social se fait au delà de cette question du conditionnement se fait principalement par la tyrannie du plaisir c'est à dire que au lieu d'avoir un système de coercition extrinsèque avec un régime autoritaire qui met la population en permanence sous tension ce qui est le cas dans 1984 où la guerre et la peur de l'ennemi intérieur extérieur permet de contrôler la population dans le meilleur des mondes au contraire c'est une sorte de paix abrutissante avilissante et c'est une société du spectacle et une société des plaisirs sans limite qui maintient la population dans une sorte d'hébétude et dans une absence totale de sens de la responsabilité et dans l'incapacité d'exercer la moindre liberté donc c'est vraiment un abrutissement par la société des plaisirs la société du spectacle le symbole vous avez les spectacles eux-mêmes c'est-à-dire par exemple les cinémas c'est écrit en 1932 les cinémas sans temps par exemple où en plus de la vue et de l'ouïe l'odorat aussi est sollicité par ce qui est diffusé donc les individus sont totalement pris par le spectacle vous avez des salles les églises en particulier la cathédrale de Westminster a été transformée puisque l'intrigue se déroule à Londres la cathédrale de Westminster a été transformée en un immense dancing donc voilà vous avez la sexualité qui est utilisée puisqu'elle est dissociée de la procréation elle est utilisée comme un moyen d'éteindre justement les tensions et de maintenir les individus dans une sorte de satisfaction permanente avec une une abolition totale de la notion de famille je l'ai dit mais de la notion d'amour de fidélité etc c'est même par le biais du conditionnement ce sont ces valeurs qui sont pour nous importantes qui sont justement considérées comme des vices donc la fidélité par exemple est un vice dans le meilleur des mondes alors que la promiscuité est une vertu etc et le symbole ultime c'est le soma voilà qui est un petit peu le super antidépresseur qui si les spectacles et les plaisirs ne suffisent pas à endormir la capacité d'autonomie de l'individu vient s'ajouter donc comme une pilule qui à tout moment rend les individus heureux voilà ça c'est le à grands traits c'est l'univers tel qu'il est proposé dans le meilleur des mondes l'intrigue est très simple enfin du moins je vais essayer de la simplifier le plus possible vous avez un personnage principal qui s'appelle Bernard donc Bernard Marx il y a plein de jeux de mots dans le nom des personnages vous avez un autre personnage important qui est le sauvage ce sont les personnages principaux en fait c'est à dire que Bernard ce citoyen du meilleur des mondes va ramener au cours du roman un sauvage de l'extérieur donc dans le meilleur des mondes et je vous passe tous les détails il suffit de savoir ça en fait pour comprendre c'est l'arrivée de ce sauvage qui donc lui connaît les sentiments l'amour la jalousie qui se pose la question de l'existence de Dieu Shakespeare voilà qui a lu dans sa réserve à sauvages qui a lu les oeuvres complètes de Shakespeare qui est donc un représentant de l'humanité traditionnelle et de la culture traditionnelle c'est l'introduction de cet individu donc dans le meilleur des mondes qui va servir de révélateur et on peut le croire à un moment donné peut-être faire exploser le système alors qu'en réalité bon le livre est plutôt pessimiste en réalité c'est le sauvage qui à la fin je suis désolé de vous donner la fin du livre mais c'est le sauvage qui va se suicider en fait confronté à la réalité de cette utopie insupportable invivable puisque c'est le propre de ces contre-utopies on n'a pas défini tout à l'heure ce que c'était mais en fait ces ouvrages 1984 et Meilleur des mondes appartiennent à ce qu'on appelle le roman d'anticipation donc appartiennent à la science-fiction et contrairement à la science-fiction pour faire simple du 19ème siècle pensez à Jules Verne par exemple qui était extrêmement optimiste où il s'agissait d'imaginer ce que la science et la modernité pourraient apporter de bon en anticipant sur son avancée la contre-utopie les romans d'anticipation du 20ème siècle à l'inverse avec le premier d'entre eux on pourrait le considérer comme tel la guerre des mondes de Wells et puis tous les autres vont au contraire envisager un avenir tout à fait sombre catastrophique en ce moment vous avez sur les écrans une version de la planète des singes par exemple de Pierre Boulle c'est un autre exemple d'anticipation extrêmement noire apocalyptique donc ces ouvrages se rattachent à cette catégorie donc voilà un petit peu l'intrigue très très simplifiée Bernard donc ce personnage qui est le point de focalisation le personnage principal va ramener un sauvage et comme dans les romans enfin plutôt comme dans les contes philosophiques du 18ème siècle je pense à Voltaire vous avez l'introduction de l'autre qui permet de faire la comparaison et de dénoncer un petit peu le système de penser à Candide de penser à l'ingénue ou même Montesquieu et l'être persane c'est un petit peu le même principe mais inversé alors mes fameuses citations que je vous ai annoncées donc voilà une première citation dans le retour au meilleur des mondes dans laquelle je vais laisser Huxley faire le travail il affirme qu'il a mieux prédit l'avenir finalement qu'Orwell il semble maintenant que l'avenir a des chances de ressembler au meilleur des mondes plutôt qu'à 1984 à la lumière de ce que nous avons récemment appris sur le comportement animal en général et sur le comportement humain en particulier il est devenu évident que le contrôle par répression des attitudes non conformes est moins efficace au bout du compte que le contrôle par renforcement des attitudes satisfaisantes au moyen de récompense et que dans l'ensemble la terreur en tant que procédé de gouvernement rend moins bien que la manipulation non violente du milieu des pensées et des sentiments de l'individu le châtiment fait provisoirement cesser le comportement incriminé mais ne supprime pas de façon définitive la tendance de la victime à s'y complaire effectivement dans 1984 la violence le châtiment sont là en permanence le personnage doit se cacher il est menacé il est torturé alors que dans le meilleur des mondes rien de tout ça on a l'impression que finalement le personnage est assez libre il peut effectivement réintroduire ce sauvage alors c'est choquant mais ça ne lui est pas interdit rien n'est réellement interdit vous voyez je n'ai pas besoin de vous faire les comparaisons avec notre réalité vous les faites vous même rien n'est vraiment interdit mais finalement malgré tout il y a un contrôle extrêmement efficace je continue de plus les dérivés psychophysiques de la répression peuvent être tout aussi fâcheux que l'attitude pour laquelle un individu a été châtié la psychothérapie est en grande partie consacrée au traitement des effets débilitants ou antisociaux de sanctions passées là il veut montrer qu'en effet la sanction l'autoritarisme produit en fait du désordre or le vrai le vrai contrôle recherche l'absence totale de désordre donc finalement l'autoritarisme n'est pas suffisamment efficace la société décrite dans 1984 est dominée presque exclusivement par le châtiment et la crainte du châtiment dans l'univers imaginaire de ma propre fable ce dernier est rare et en général peu rigoureux le contrôle presque parfait exercé par le gouvernement est réalisé au moyen du renforcement systématique des attitudes satisfaisantes de nombreuses manipulations à peu près non violentes à la fois physiques et psychologiques et de la standardisation génétique voilà en gros là ça correspond très exactement à ce que je vous décrivais donc précédemment alors l'autre citation qui me paraît intéressante pour comprendre le sous-bassement cette fois comme tout à l'heure tu as expliqué finalement toi par la biographie d'Orwell ce qui l'amenait à développer ses idées dans 1984 là il me semble qu'on peut par cette citation que je vais vous proposer comprendre quelle est la pensée d'Huxley et pourquoi il a écrit son livre qu'est-ce qu'il critique et qu'est-ce qu'il défend dans une dictature les grosses affaires c'est big business rendues possibles par des progrès techniques constants et la ruine des petites affaires qui en est résultée sont sous le contrôle de l'état c'est-à-dire celui d'un groupe peu nombreux de chefs politiques et de soldats policiers fonctionnaires exécutant des ordres dans une démocratie capitaliste comme les USA elles sont sous la coupe de ce que le professeur Wright Mills a appelé l'élite du pouvoir cette dernière emploie directement plusieurs millions de travailleurs de la nation dans ses usines bureaux ou magasins en contrôle de nombreux autres millions en leur prêtant de l'argent pour acheter ses produits et par l'intermédiaire des organes d'information qu'elle possède influence les pensées les sentiments les actions de la quasi-totalité pour parodier la phrase de Winston Churchill jamais tant d'hommes n'auront été manipulés par aussi peu nous sommes bien loin de l'idéal d'une société authentiquement libre composée d'une hiérarchie d'éléments autonomes telles que le concevait Jefferson là il suit une citation de Jefferson les républiques élémentaires des circonscriptions les républiques des états et la république de l'union formant une gradation d'autorité donc en réalité je vais peut-être d'ailleurs finir par là parce que ce serait pas mal qu'on puisse discuter un petit peu en réalité c'est au nom il faut le dire c'est au nom du libéralisme entendu comme peut l'entendre un auteur anglais comme Huxley c'est au nom d'un certain libéralisme que Huxley dénonce ce qu'il appelle la démocratie capitaliste là dans le texte que je viens de vous lire et qu'il assimile qu'il n'a pas peur d'assimiler au régime autoritaire si vous avez bien compris la citation il met exactement sur le même plan ce qu'il appelle la démocratie capitaliste et les sociétés totalitaires évidemment à l'époque il a en vue l'union soviétique pour lui le fonctionnement est légèrement différent mais au fond il est somme toute identique et il oppose à ça un idéal qui n'est pas notre idéal ou du moins notre manière de l'envisager contre-révolutionnaire mais à travers la citation de Jefferson ce qu'on pourrait appeler libéral conservatisme anglo-saxon moi ça me fait penser cette chose là à un certain nombre d'éléments dont on a parlé dans la semaine où j'avais dit notamment quand j'ai fait ma conférence sur le socialisme que peut-être en tout cas partiellement on avait intérêt à désigner comme cible le capitalisme bien souvent plus que le libéralisme parce que dans la mesure où le capitalisme est un fait c'est une société c'est une idéologie là je l'emploie au sens marxiste c'est vraiment une réalité là où le libéralisme est simplement une pensée et dans cette pensée qui est très riche très complexe avec des auteurs très différents les uns des autres il y a des choses plus ou moins mauvaises des choses plus ou moins bonnes il me semble qu'ici on a plutôt affaire avec le sous-bassement des idées d'Huxley à la face lumineuse du libéralisme et je vous donnerai pour finir juste un aperçu de quelque chose qui me paraît éclairer ça c'est la question d'Edmund Burke par exemple c'est à dire que durant tout le 18ème siècle les auteurs des Lumières notamment les les philosophes français ont admiré le régime anglais et ils l'ont admiré suivant un malentendu c'est à dire qu'ils l'ont considéré comme étant le régime rationnel universalisable conforme donc à la droite raison humaine en général alors qu'en réalité le régime anglais ce régime parlementaire cette monarchie tempérée ce système dans lequel l'aristocratie a à voir aussi avec la bourgeoisie avec le commerce etc. en réalité c'est un système empirique c'est un système traditionnel pour ce qui est de l'Angleterre et qui correspond donc à une idiosyncrasie qui n'est donc pas exportable et il me semble que c'est pas tout à fait étonnant si le premier sans doute des grands penseurs qu'on assimile nous à la contre-révolution qui a critiqué la révolution française non seulement ses excès mais même sur le fond un certain nombre de ses thèmes et c'est justement Edmund Burke qui peut tout à fait être considéré également comme un libéral et donc là je crois qu'en mettant en perspective Huxley et Burke on peut comprendre pas mal de choses aussi sur ce qu'est le conservatisme anglo-saxon qui a à voir avec le libéralisme mais qui a aussi à voir pour nous avec sans doute ce que nous appelons la contre-révolution d'ailleurs je crois que la formule anarchiste Tory à propos d'Orwell qui l'utilise lui-même pour se définir le rattache aussi d'une certaine façon bien qu'il soit aussi à rattacher au socialisme à cette école ou à cette pensée que je viens de décrire voilà je vous remercie si vous avez des questions j'aurais voulu ajouter à ces deux personnages très bien évoqués et présentés un autre personnage et un autre auteur une autre oeuvre qui est vraiment de chez nous puisque son auteur a été l'un des fondateurs de l'action française l'un des premiers rédacteurs de la revue Grise un ami et un proche de Maurras qui a correspondé avec lui qui porte un nom à coucher dehors qui s'appelle Maurice Spronck donc S-P-R-O-N-C-K et Maurice Spronck donc avant d'être pleinement dans le cadre de l'action française puis d'être par ailleurs un député de droite à l'Assemblée des députés a publié en 1894 ce qui est peut-être une des toutes premières contre-utopie qui s'appelle l'an 330 de la République et dans lequel il imagine tout d'abord ce que pourrait être effectivement tout d'abord l'humanité est la France au XXIIe siècle donc au XXIIe siècle en l'an 330 de la République et le monde qu'il décrit est un monde qui ressemble un petit peu justement à celui qu'imagine en un sens Huxley c'est un monde complètement dévirilisé si je puis dire un monde dans lequel les femmes ont pris le pouvoir dans lequel tout le monde est obèse dans lequel le principe de plaisir domine de manière absolue dans lequel tout le monde se drogue naturellement et dans lequel les gens s'emmerdent de manière horrible et ça c'est quelque chose c'est un élément tout à fait caractéristique ciblé c'est que cette perfection de l'utopie ces systèmes dans lesquels théoriquement tout le monde devrait être parfaitement heureux sont les systèmes dans lesquels les gens s'ennuient à mourir et c'est pour ça justement qu'ils se droguent et c'est pour ça qu'ils ne savent pas quoi faire c'est pour ça dans ce système décrit par Spronck les états ont quasiment disparu l'Europe est unifiée en un seul état fédéral il n'y a plus de militaires il n'y a pratiquement plus d'armées et la principale institution qui subsiste encore du XIXe siècle c'est la SPA parce que les grandes vertus c'est aimer les petites bêtes et face à ce monde donc qui a perdu une grande partie de sa consistance et de sa virilité on va dire pour utiliser un terme un petit peu de l'époque et bien il y a une force qui va monter peu à peu et cette force c'est l'islam radical nous sommes en 1894 autrement dit vous saluez quand même l'artiste et la prophétie nous sommes à une époque où l'islam est complètement écrabouillé plus personne ne pense qu'il se rélèvera de ses cendres mais Maurice Pronk a l'intuition que ça pourrait être autrement notamment face effectivement à un occident qui a perdu toutes ses valeurs et tous ses principes et donc il imagine donc une sorte de prince arabe extrêmement brillant beau charismatique etc qui dans le Maghreb il place ça à l'époque au Maroc qui est le seul pays qui n'a pas été colonisé par la France à l'époque ce personnage donc va lancer en quelque sorte une sorte de partie de mouvement islamiste radical qui va dans un premier temps prendre pied en Espagne alors les Européens ne savent pas très bien comment réagir finalement ils ont un trou donc ils ne font rien ils essayent de prévoir une éventuelle défense mais ça ne suffit pas et dans un deuxième temps quelques années plus tard le prince arabe en question avec les islamistes de plus en plus radicalisés et de plus en plus conscients surtout que l'Occident est incapable de réagir à cela et bien va envahir le reste de l'Europe et en l'espace de quelques semaines de quelques mois et bien il détruit la totalité de la civilisation occidentale et finalement voilà il prend le pouvoir il réussit à faire ce que Charles Martel avait empêché jadis et donc en définitive c'est la conclusion de ce pont ce qui est très intéressant également sur un plan formel dans cette contre-utopie géniale c'est que elle est entièrement au deuxième degré c'est-à-dire que Spronck qui est en fait plus litchien que morassien décrit quelque chose en faisant semblant d'abord d'admirer infiniment l'état de l'Europe tel qu'il existe au départ et enfin de regretter de déplorer amèrement cette destruction totale que les musulmans radicaux vont réaliser alors qu'en réalité en tant que litchien il se réjouit finalement de ce que le monde ancien le monde mort disparaissent sous ses coups mais quoi qu'il en soit on a là quelque chose d'extrêmement intéressant non seulement du point de vue de l'histoire des idées parce que c'est la première véritablement utopie non seulement parce que c'est quelqu'un de chez nous qui l'a écrite mais parce que on a quelque chose qui est au fond je dirais presque plus prophétique à certains égards que en tout autant que les deux ouvrages extrêmement célèbres qui ont été évoqués ici alors ce texte vous le trouvez sur Gallica il n'y a plus qu'à la réédité c'est ce que j'ai dit moi j'ai une préface toute prête donc on a un peu qu'à la rééditeur mais on a quelque chose ici de très intéressant et que je vous conseille d'aller voir donc si ça vous intéresse vous trouvez ça sur Gallica ça s'appelle l'an 330 de la république de Maurice Pronk publiant 1894 et bientôt réédité j'espère merci merci